Partir le lave-vaisselle à 23 heures, oui. Augmentation de tarifs d'électricité, non. On est prêt à faire des sacrifices, effectivement, selon un sondage, pour réduire sa consommation d'énergie. Mais on n'est pas prêt à une augmentation des tarifs. Donc, changer ses habitudes, oui. Peu importe l'âge des répondants et la région, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a plus du trois quarts, 77 % des gens qui ont répondu au sondage, qui disent qu'il va falloir faire des sacrifices pour réduire sa consommation. Certains disent déjà faire partie de la solution. Ils ont déjà adopté des comportements, comme baisser le chauffage à 19 degrés. 83 % des gens consultés estiment qu'augmenter les tarifs, c'est une mauvaise mesure pour favoriser la réduction d'énergie. Par ailleurs, une vaste majorité estime qu'on devrait être récompensé à l'aide d'un crédit d'impôt si on consomme peu d'énergie. Et quatre Québécois sur cinq prônent un programme d'aide gouvernementale pour encourager les propriétaires à effectuer des rénovations vertes. Il va falloir prendre plusieurs moyens pour y arriver parce qu'on le sait, la demande en électricité va exploser dans les prochaines années, surtout la prochaine décennie, avec l'électrification des transports. Des fois, c'est des petites mesures qui font la différence. On va discuter des résultats du sondage, d'ailleurs, avec Marie-Lé sur le terrain. Marie-Lé, c'était allé aux réactions. Est-ce que ce que les gens te répondent, ça confirme un peu les résultats du sondage, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas payer plus cher pour leur électricité? Ça confirme tout à fait les résultats de ce sondage léger. Les Québécois et les Québécoises sont d'accord qu'on consomme trop, qu'il y a des efforts à faire, mais pas d'augmenter les tarifs d'électricité comme est fait pour un peu dissuader et nous faire en sorte qu'on consomme moins. Je vous laisse entendre ces réactions. Nous, on a réisolé notre maison en intégralité, puis on respecte les heures de haute consommation d'hydro, donc on ne touche pas à notre chauffage pendant ces heures-là. J'ai l'impression que comme on a beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau, on consomme beaucoup d'électricité, on ne fait pas forcément attention parce qu'on a beaucoup d'énergie ici. Moi, j'essaie de toujours fermer les lumières le plus possible. Si on n'utilise pas des électroniques, on essaie de le fermer. Mais au lieu de ça, je n'utilise pas des électroniques tout le temps, tout le temps, tu sais. Bien, il faut s'y mettre, il faut y arriver. On est rendus là. On est rendus là. Alors, je compte sur vous pour diffuser la bonne nouvelle. Donc, effectivement, on a entendu dans les réactions que Marie-Lise nous a présentées. Les gens sont prêts à faire des efforts, sont conscients de la situation, que la demande pour l'électricité va être en augmentation, mais on n'est pas prêts à se rendre très, très loin ou jusqu'à payer vraiment plus cher. Donc, d'autres réactions à vous présenter un petit peu plus tard.